Bonjour Jean-Paul, merci de nous accorder cette interview pour le site du VHS. On l'a vécu samedi soir, une victoire 1-0 contre l'équipe de Saint-Dié, une rencontre où tu en avais parlé la semaine dernière, donc ce ne serait pas facile, il faudrait de la patience pour s'imposer face à un interne rouge. On l'a pu le vérifier d'ailleurs, avec un but en deuxième période de Jean Gérard. Peux-tu revenir sur tes impressions et ton analyse de ce résultat, sur le plus petit des scores, mais très important au niveau comptable ? Oui, au niveau comptable, c'est très intéressant d'avoir pris 12 points sur 12. Maintenant, au niveau du jeu, non, on n'a pas produit de jeu, je suis un peu déçu là-dessus. On a gagné ce match, mais on a vu que c'était loin d'être parfait. Donc, il va falloir travailler, encore beaucoup de travail. Mais bon, on ne va pas se plaindre sur le plan comptable, c'est très intéressant d'avoir pris ces 12 points. On a l'impression, encore une fois, c'est peut-être vu des tribunes, que les joueurs jouent parfois un peu avec le frein à main. Donc, c'est peut-être l'importance, l'enjeu, ou le fait que c'était un premier match à domicile ? Oui, je n'ai pas la solution là-dessus. C'est vrai qu'autant l'entraînement, ils montent de la qualité dans la conservation, donc tout ça, autant là en match, ils ont du mal à se lâcher. Il y a ça, il y a aussi le fait que certains joueurs ne sont pas, pour moi, encore au top, aussi bien physiquement, ils sont loin d'être au top. Oui, et puis il y a quand même quelques absents majeurs, on va dire, quand même. Oui, et puis il y a les absents, mais moi je parle rarement des absents, parce que là, on a quand même un effectif qu'on peut changer à tout moment, ça c'est intéressant. Mais bon, c'est perceptible, il faut travailler, il y a encore du boulot, et je pense qu'on doit faire encore beaucoup mieux. Et puis donc, comme on l'a dit, un but du jeune Jean Gérard, donc un beau pari, il rentre, on va dire qu'un petit quart d'heure après son entrée en jeu, donc il ouvre son coteur but en CFA2, première fois qu'il était d'ailleurs dans le groupe, c'est un beau challenge, et c'est, on va dire, coaching gagnant. Oui, coaching gagnant, on ne le sait qu'après, mais c'est vrai que c'est un jeune qui a de la qualité, il l'a montré avec l'équipe Réserva, donc c'est bien pour lui, mais il faut aussi reconnaître le travail de ce Fian Belage avant, qui a ouvert la brèche, et ça c'est intéressant. Maintenant, il est jeune, il a encore du boulot aussi, et il n'y a rien d'acquis, il faut travailler. Mais dans cette équipe, tout le monde a sa chance, tous les joueurs qui sont performants avec l'équipe B viendront à un moment donné jouer en équipe première. Il y en a pour certains, ça mettra peut-être un peu plus de temps que pour d'autres, mais il faut être patient dans le football, il faut être patient, mais on a toujours sa chance un jour ou l'autre. Une équipe B, on l'a vu, donc il s'est imposé, on va dire facilement 3-1 contre Juradolois, une belle performance pour les joueurs du duo Matriciano-Juriana ? Oui, c'est une bonne performance, ça nous permet d'être devant aussi, avec deux victoires, c'est intéressant aussi, et comme je l'ai dit, c'est que je ne voulais pas avoir cette équipe B galéré comme elle a galéré ces deux dernières années. On a un effectif pour faire une bonne saison, si bien l'équipe première que l'équipe B, et il faut continuer. Mais il n'y a encore rien de fait, ils ont un gros déplacement aussi samedi à Saint-Vite, et voilà, il faut prendre les matchs les uns après les autres, puis on fera le point en fin de saison, mais c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup de choses quand même positives, surtout au niveau comptable. Et puis, ils jouaient également, donc hier, pour leur premier match de la saison à domicile, les U19, donc ils sont inclinés, on va dire, logiquement, face à une équipe d'Auxerre, où ils ont pourtant tenu la première mi-temps, ils sont arrivés à 0-0. Après, on va dire que ce n'est pas face à des équipes contre Auxerre, ou Sochaux, ou Strasbourg, que le maintien se jouera, mais plutôt face à des équipes, on va dire, plus de leur niveau. Oui, c'est vrai que, départ contre Auxerre, on savait que ça allait être très dur, si on arrivait à prendre des points avec ce U19, ce n'était pas un miracle, mais presque, on ne combat pas dans la même cour, comme on dit. Oui, c'est clair. Maintenant, c'est bien, c'est l'apprentissage, il faut qu'ils servent de jouer des équipes comme ça, pour apprendre, pour apprendre, et pour avoir les matchs un peu plus, on va dire, coups prêts, qui vont arriver, pour être prêts. Mais dans des matchs comme ça, ils doivent apprendre, et surtout prendre du plaisir, c'est ça le plus important. Après, le score, comme des équipes comme Auxerre, Sochaux, ce n'est pas grave, parce que les équipes qui jouent le maintien ne prendront pas beaucoup de points contre elles. Par contre, là, ce week-end, ils ont un match important à Epinal, puis Strasbourg, comme je ne vais pas en faire, une vraie, mais c'est un peu le même cirque qu'en senior, en l'Euro-19, tous les matchs ont mis, donc je pense qu'ils ont une dérogation de la Fédé, comme la Fédé aime bien les anciens clubs pros, où les clubs pros, elles les défendent, donc je pense que c'est de même pour l'Euro-19 nationaux. Mais je ne comprends même pas, ils auraient dû maintenir toute leur équipe jeune, faire monter leur équipe première sans qu'ils jouent cette saison, ça aurait été aussi bien. Strasbourg a fait 9800 personnes en CFA2, plus de monde peut-être que quand ils jouent en Ligue 2. là aussi, il faudra un jour expliquer les choses. Oui, mais bon, il y avait un match enlevé de rideau des féminines, et c'était les championnes d'Europe Lyon qui se déplaçaient à Strasbourg, donc je pense que les supporters sont déplacés pour Lyon, pour supporter les Lyonnais. C'est bien pour Ilzac, notamment. Parce que les Lyonnais sont les championnes d'Europe, et puis il y en a pas mal qui jouent en équipe de France, donc je pense que c'est surtout pour ça. Après, je ne vais pas repolémiquer sur Strasbourg, mais ça reste une aberration monstre. C'est clair. Et puis donc, samedi, déplacement à nouveau, face à une équipe qui compte actuellement 3 défaites, donc ce sera Chaumont. Une rencontre qui ne sera pas facile non plus, Chaumont va vouloir un jour décoller quand même dans ce championnat ? Oui, Chaumont va vouloir décoller, et en plus, je me suis déjà renseigné un petit peu sur eux. Autant ils ont été surclassés le premier match à Chittigan, et j'ai vu une vidéo là-dessus, autant contre Oxer et à Saint-Louis, ils ne méritent pas forcément leur défaite. On a vu qu'à Saint-Louis, il menait 1-0, et j'ai récupéré 2-3 articles de là-bas, et ils mettent que Saint-Louis a eu la barraque. Donc, ils ont touché 3 fois les poteaux, quand même, cette équipe de Chaumont. Et voilà, bon, il faut faire attention, c'est des équipes très dangereuses, et c'est sûr qu'à un moment donné, ces équipes vont vouloir décoller, à nous de ne pas les relancer, mais je sais qu'ils ont un gros potentiel offensif, avec leur avance centre, avec leur tireur de coups francs, qui est très très efficace. Maintenant, à nous d'aller là-bas pour essayer de prendre des points, ça c'est sûr. Mais n'allons pas la balle à faire au fusil, surtout qu'on voit qu'on n'a pas une grande marge de manœuvre sur les autres équipes. On a vu ce week-end contre Saint-Dié, tant qu'on ne fournira pas plus de jeu que ça, on est à la merci de n'importe quelle équipe. Merci Jean-Paul, il restera de souhaiter une bonne préparation pour cette rencontre à Chaumont, un match, on le rappelle, qui sera diffusé en direct sur le site, où vous êtes de plus en plus nombreux, d'ailleurs, à suivre le live. Vous étiez pratiquement mille à suivre la rencontre à Pontarlier, et puis bonne semaine à toi, et puis à samedi. Oui, bonne semaine à tous, et puis si vous êtes aussi nombreux à suivre le live, c'est grâce à Pascal qui est derrière la caméra, et c'est surtout lui qu'il faut remercier, qui nous suit partout, et c'est un bénévole qui est 100% dévoué au club, et ça c'est très important pour nous. Merci Jean-Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501